cette invitation et d'être venus ensemble. Bon, évidemment le sujet est vaste parce que c'est très, c'est tout un monde, le fait de trancherie. Donc moi je vous ai amené un texte de Zohar et je voudrais juste qu'on réfléchisse ensemble sur A et Bercé. Je ne sais pas s'il y a assez pour tout le monde, un pour deux ou un pour trois, et si on ne fait pas tout le texte, d'ailleurs on ne fera pas tout, ça c'est la page 1. Vous pourrez après le garder chez vous et continuer à le lire, mais ne pas le jeter parce qu'il y a des noms dessus. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Michael Seban, il a monté une association, le président, qui est le maître à Zohar. Donc le spécialiste du Zohar, c'est Michael Seban, qui est également professeur de philo. Et qui a écrit pas mal d'ouvrages également en français. Alors, avant de commencer à rentrer dans le texte du Zohar, il y a une réflexion générale sur les fêtes. L'effet, tout simplement, c'est que la Torah nous donne un calendrier, et dans ce calendrier, elle nous donne des jours et nous dit ce jour-ci, telle chose, ce jour-là, telle autre chose, etc. Ça a l'air très simple, mais c'est très complexe. Parce que, ça veut dire que la Torah, elle nous indique que, à des moments précis du temps, se passent des choses et qu'on doit faire des choses. Je vais être très simple, mais je veux que ce soit bien clair. Donc, puisqu'on parle des fêtes, par exemple, la Torah, elle nous dit, voilà le jour de Kippour, le dixième jour du septième mois, ce jour-là, vous mortifierez vos âmes, comme on traduit, et en ce jour-là, vous serez pardonnés de toutes vos fausses. Ça veut dire qu'on ne nous indique pas simplement un jour, on nous dit qu'est-ce qui se passe dans ce jour. D'accord ? Or, si la Torah ne nous dit pas ça, ce jour-là du calendrier, pour nous, c'est un jour comme un autre. Donc, la Torah, elle nous donne une indication sur un élément qui se passe. Et qui se passe où ? Qui se passe dans l'ordre de l'univers et même de tous les mondes et du monde dans l'eau ? Parce qu'on sait, nous, que le dixième jour du mois, ce jour-là, on peut être pardonnés de nos fautes. Ça veut dire que la Torah, elle nous indique qu'est-ce qui se passe dans le temps. Elle ne désigne pas un jour. Elle nous dit, ce jour-ci, c'est le jour où vous pouvez vous faire pardonnés de nos fautes. Donc, la Torah, elle nous donne un ordre temporel, elle nous indique comment ça se passe. Ce n'est pas un calendrier qui découpe le temps. C'est un calendrier où on nous dit, ce jour-ci, il se passe quelque chose. Et si on ne le dit pas, je ne le sais pas. À tel point que le Midrash, il dira qu'effectivement, avant que la Torah nous le dise, des gens qui avaient une inspiration, ils le savaient déjà. Parce qu'ils le sentaient. Ou parce que peut-être, il y avait quelque chose qui leur disait que ce jour-ci n'est pas comme les autres. Mais si nous, on n'a pas cette information, alors on ne sait pas. Je peux me faire pardonner mes fautes, si j'ai envie, à n'importe quel moment de l'année. Pourquoi ce jour-ci ? La Torah, elle nous donne une indication sur qu'est-ce qui se passe dans les mondes d'en haut ce jour-ci. C'est le jour où on peut pardonner les fautes. Donc on a une lecture du temps au-delà du monde. Et non seulement elle fait ça, elle nous donne un moyen d'agir sur ce jour. C'est tout simple. Ça veut dire que si vous n'avez pas l'indication que c'est ce jour-là, vous n'en savez rien. La Torah nous dit ce jour-ci, ça correspond à un ordre. Je répète, parce que c'est important d'avoir cette idée bien en tête et même moi, je le répète souvent pour bien m'imprégner de cette idée. Ce jour-ci, dans les mondes d'en haut, il se passe quelque chose. Et non seulement je vous l'indique, je pourrais simplement vous le dire. Sachez que ce jour-ci, dans le monde d'en haut, on pardonne. Alors on essaierait de faire quelque chose. La Torah nous dit vous voulez être en adéquation ou en conformité ou agir ou être pardonné, je vais vous donner même le moyen spécifique d'agir sur ce jour-ci. Kosh Hashanah, c'est le chauffard. Qui pour ? C'est le fait de jeûner et de prier. Et si je ne jeûne pas, et si je ne jeûne pas, le chauffard, alors le jour il est là, tu as une information, mais toi, tu n'as pas d'action. Ça, c'était en introduction, mais c'est, à mon avis, un histoire très important. Parce que les fêtes, elles ne donnent pas des indications de commémoration, elles ne donnent pas des indications de même si c'est aussi vrai, mais elles donnent des indications sur qu'est-ce qui se passe dans le temps. et du coup, on a une autre manière de voir le temps. Donc, on va juste parler d'un verset et les fêtes, c'est un long sujet, et on va parler de Rosh Hashanah. Vous savez que Rosh Hashanah, la Torah ne nous dit pas que c'est le jour du jugement. La Torah, elle ne dit pas ça. La Torah, elle dit, c'est le jour dans ce jour-ci qui est un jour de fête. Donc, ça veut dire un jour dans lequel il se passe quelque chose de particulier, pas un jour où nous, on doit être en fête, c'est-à-dire c'est une fête, c'est un jour où il se passe quelque chose de particulier. Ce jour-ci, vous serez du chauffard. Le fait de savoir que Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, on l'apprend d'ailleurs. Mais la Torah, la Torah ne le dit pas. La Torah ne dit pas que ce jour-ci, vous allez juger. Pour qu'il pourrait dire que ce jour-là, vous pouvez vous faire pardonner. Rosh Hashanah, elle dit rien. On exulte. On exulte le jour-là. C'est-à-dire, on pourrait juger les jours de Rosh Hashanah, mais on pourrait exulte. 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 Les jours de Réal-Kippu, par exemple, je donne un exemple. Exulte. Est-ce que c'est possible qu'il a été jugé de Rosh Hashanah qu'il est le Réal-Kippu, mais il ne l'est pas dans les mots. Ça veut dire... Ça, la Torah, elle ne dit pas ça. La Torah, elle dit le jour... Et encore, même la Torah, elle ne dit pas que c'est le nouvel an. Elle dit simplement que c'est le premier jour du septième mois. C'est d'ailleurs, effectivement, qu'il faut, effectivement, d'autres textes pour comprendre. La Torah dit simplement, voilà, ce jour-ci, vous sonnerez du Shofa. Pourquoi le premier jour du septième mois ? Parce qu'on compte les mois à partir de Nissan pour des raisons plus compliquées. En tout cas, c'est un commencement d'un cycle particulier. Mais dans l'année, il y a plusieurs cycles. Et il y a un cycle qui commence à Nissan et ce cycle qui commence à Nissan. Par rapport à ce cycle-là, le mois de Tichry, il est septième. Mais par rapport à un autre cycle, Rosh Hashanah, il est un. Il y a plusieurs cycles dans l'année. Mais la Torah, elle a jugé que le cycle principal, en tout cas, depuis qu'elle a parlé à Moïse, parce qu'avant, ce n'était pas évident, en tout cas, elle a décidé que le cycle général des mois, il commençait au mois de Nissan. Ce qu'on a dit à Moshe, ce mois-ci, il sera pour vous le premier des mois. Bref. Donc la Torah, elle dit simplement qu'il faut sonner du Shofa. Très bien. Donc, on se doute bien que c'est une action qu'on nous demande et cette action, elle va avoir une... ou on espère, en tout cas, elle va déclencher quelque chose. Donc il faut effectivement tout un tas de textes et d'enseignements pour comprendre que cette action, elle est là pour être, pour agir sur un jour et ce jour-là, c'est le jour du jugement. Mais ça, la Torah, elle ne dit pas ça. La Torah, elle dit simplement ce jour-ci, il faut ses jours. Pourquoi ? Parce que c'est non seulement le jour, mais c'est la manière d'agir sur le jour. Bref. Je vais simplement avec vous qu'on prenne un peu de temps pour méditer sur un verset. Vous savez que les versets de la Torah, c'est un monde. Et déjà, si dans une vie, on arrive à comprendre un verset, c'est beaucoup parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Et le Zohar, c'est d'abord et avant tout, pas contrairement à ce que les gens croient, ce n'est pas un livre qui va très haut, c'est un livre qui, contraire, il va au profond des versets. C'est un livre qui rentre dans le verset et qui l'approfondit et qui en sort des choses. Donc, ce verset, il se trouve au début du livre de Job et ça raconte le début des histoires de Job. Alors, ce verset, il est, on va le lire ensemble, Rabbi El Hazar Patach, Rabbi El Hazar, il a ouvert, et ce fut le jour, parce que quand on lit le verset, maintenant, il faut être très précis, dans les versets. Va-i Ha-yom, et ce fut le jour, va-yavrou benéa Elohim, et sont venus les enfants de Ha-Hélohim. Il n'y a pas dit des enfants, il n'y a pas dit des enfants de Ha-Hélohim. L'Ityatsev, l'Ityatsev, c'est un peu compliqué, on va dire pour se tenir ou pour se rassembler. L'Ityatsev, al, sur, sur un nom d'Hachem, sur Hachem. Va-yavo, et il est venu, Gam, aussi, Ha-Satan, le Satan, Beto-Ram, Beto-Ram, ça veut dire quoi ? Au milieu d'eux. Donc on va analyser ce verset. Donc dans ce verset, il y a deux actions. Il y a deux fois le terme va-yavou. Il y a une première action qui décrit, enfin d'abord, on décrit quand ça se passe, va-yavou, et ce fut le jour va-yavou, ils sont venus au pluriel, Bénéa Elohim, les enfants de Ha-Hélohim, qui sait, on ne sait pas. D'accord ? L'Ityatsev, pour se maintenir, al, sur, Hachem, virgule, va-yavou, et il est venu, Gam, aussi, le Satan, Beto-Ram, parmi eux. Donc il y a, il vient, et lui, il vient. On laisse la suite du verset, ce sera pour la suite du Zohar, on n'a pas le temps de le faire aujourd'hui. Et le Zohar, il dit, va-yavou, da-rochachana. Et ce fut le jour, c'est rochachana. Comment le Zohar, il peut dire que va-yavou, c'est rochachana ? La Torah, il a dit, voici le jour, et le Zohar, il dira, dans d'autres endroits, que chaque fois qu'il y a marqué, dans la Torah, c'est même un principe, chaque fois qu'il y a marqué va-yavou, c'est toujours rochachana. Chaque fois que dans le Tanar, vous voyez qu'il y a marqué va-yavou, ça, c'est rochachana. Pour ceux qui sont un peu habitués à l'interprétation, l'agmarin, elle dit que va-y, chaque fois qu'il y a marqué va-y, c'est la Shonsar, ça indique quelque chose qui n'est pas bon. Chaque fois qu'il y a marqué va-yavou, d'accord ? Tout le temps. Chaque fois qu'il y a marqué va-yavou, c'est quelque chose qui n'est pas bon, ce qui pose beaucoup de problèmes, parce que même dans la création, il y a marqué va-yavou, et il fuit la lumière. Tu vas me dire que va-yavou, il fuit la lumière, c'est pas quelque chose de bien. Ah oui, on dit, à propos, dans Esté, on dit ce fut au temps d'Akhashverosh. Ah oui, l'histoire n'est pas très bonne. Il y a quand même marqué va-yavou, et ce fut la lumière. Comment tu peux dire que c'est pas bien ? C'est une question à laquelle il y a des réponses. Mais le Zohar, il va plus loin, il dit que va-yavou, c'est toujours la Shonsa, mais va-yavou, c'est Rosh Hashanah. Donc ça veut dire quoi ? Et ce fut, déjà, c'est pas bon, ha-yavou, le jour, c'est Rosh Hashanah. Donc déjà, dans le va-yavou, on entend que ce jour, là, il y a un problème. Ça montre quelque chose qui n'est pas très bon. On n'a pas dit que c'est toujours mauvais, mais c'est pas très bon. Quand je sais quoi qu'il est marqué va-yavou, c'est pas très bon. Et quand on rajoute un va-y, le ha-yavou, alors ça désigne assurément Rosh Hashanah. Des kuchaberehu ka'im le mida en al-ma, parce que kuchaberehu, le Saint-Béni-Soati, ka'im, il se tient les medan al-ma pour juger le monde. Avant d'aller plus loin dans le Zohar, comment le Zohar, il a compris de c'est le jour de Rosh Hashanah ? Comment il a compris que c'est en ce jour-là que Dieu vient juger le monde ? Car Rosh Hashanah, Dieu vient juger le monde, on n'a pas besoin du Zohar pour ça. Il y a déjà une Mishnah qui le dit. Mais pour dire que c'est Rosh Hashanah. Il y a la création de l'homme ou la création de l'homme ? Pour le moment, on n'en sait rien. Pour le moment, on sait que simplement Rosh Hashanah, c'est le jour où on est jugé, où Dieu juge le monde. On va parler peut-être de ça, plus en profondeur, la création de l'homme, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe simplement par il y a eu. C'est le jour où Dieu juge le monde. Déjà, il faut être littéral. Quand on dit Hayom, on a mis un article défini. On a dit le jour. On n'a pas dit c'est un jour. On a défini ce jour. On l'a pointé du doigt. C'est ça l'article défini. On l'a pointé du doigt. C'est ça le He. Hayom, c'est le jour. Le Rama qui dira c'est un jour qui ne ressemble à aucun autre jour et qui n'a pas de pareil. Qui n'a pas d'EDE et qui n'a pas de pareil. C'est un jour qui n'a pas d'équivalent. Il n'y a aucun jour qui est équivalent en Rosh Hashanam. C'est un jour qui est différent des autres jours. C'est un peu le Manishtana à l'envers. Ce jour-là il est différent de tous les autres jours. Il est différent de tous les autres jours. Pourquoi ? Parce que c'est le jour. Très bien. On sait que le jour il est défini. Que c'est un jour particulier. Mais Rosh Hashanam va-i-ha-yom c'est le jour du hé. C'est le jour du hé. C'est yom hé. Ha-yom c'est un hé. Va-i-ha-yom c'est le jour du hé. On expliquera peut-être plus tard après mais le hé ici ça indique le jugement. va-i-ha-yom le jour du hé c'est le jour du jugement. Et donc va-i-ha-yom c'est Rosh Hashanam tout le temps. Tout le temps. Alors on va ramener le Zohar va donner des preuves on va avancer un petit peu dans le texte que Gavnada de cette manière va-i-ha-yom va-i-ha-yom et ce fut le jour et il a là-bas à propos de l'histoire de Elisha et la Shunamite et le Zohar il dit et ce jour-là c'était le jour de Rosh Hashanam et ainsi de suite et tous les ha-yom de la Torah vous pouvez les prendre les uns après les autres si chaque fois Rosh Hashanam ok donc on comprend que c'est le jour du jugement qu'est-ce qui se passe ? va-i-ha-vo-ou béné à Elohim et ils sont venus les béné à Elohim qui sont ces béné à Elohim ? qui sont ces béné à Elohim ? déjà on entend que c'est un pluriel et on entend que ce Elohim il est particulier parce qu'il y a un ré devant c'est Ha Elohim c'est pas Elohim d'accord ? c'est pour ça que j'ai mis de Ha Elohim et le soir il va dire ilin rav ravim me manan shli khan be'alma le ashgaha be'u vadin div'nen achar le rabbin qui dit qu'il faut mettre des virgules et donc on va lire ilin ce sont rav ravim ce sont des grands princes me manan des préposés shli khan des émissaires ba'alma dans le monde trois catégories trois catégories pour au moins marquer le pluriel de ce béné à Elohim qui sont là ? ce sont on peut dire des anges pas des anges en tout cas des béné à Elohim et qui sont là pour pouvoir scruter les actions des hommes ils sont là les commentateurs du Zohar ils ont expliqué que les premiers ce sont ceux qui sont dans le Bédine supérieur les deuxièmes ils sont les mémanas les préposés ils sont préposés chacun a un type d'action il y a ceux qui voient les actions des mains l'autre qui voit les actions des oreilles l'autre qui voit les actions des pieds les pensées ils sont tous préposés et shli khan ils sont des émissaires de Dieu c'est Dieu lui-même qui les envoie et ils sont là pour regarder les actions des hommes et qu'est-ce qu'ils viennent faire ? les litiasèv à la chaîne ils viennent se tenir à la chaîne sur Dieu Rachid déjà il a senti le problème dans le verset de Dieu parce qu'il dit l'arrivito il dit ils viennent pour se discuter avec Dieu sur le à la chaîne les litiasèv à la chaîne ils viennent pour se discuter avec lui ils viennent pour se discuter c'est-à-dire dans l'impression ça se dit en hébreu que quand on dit ah ça peut vouloir dire aussi kénéguet ça peut vouloir dire contre ils viennent contre lui ils viennent contre lui ils viennent se battre avec lui ah je viens sur toi comme tu dis il est sur ma tête d'accord alors il est sur ça car bien ils sont sur sa tête à lui d'accord on se sent une ligne que Zohar il va ramener une preuve avale les tchatsèv à la chaîne mais pour se tenir sur Dieu mais dans ce verset nous trouvons c'est pas je trouve nous trouvons l'amour de Kutia Berichou du Saint-Bénie Swati pour Israël comment le Zohar c'est peut-être juste cette question qu'on va aborder aujourd'hui comment le Zohar il fait ce saut dans l'explication du passage comment il fait ce saut c'est un saut donc de manière d'explication c'est un saut il dit dans ce verset on relit dans ce verset nous voyons et c'est fini ça le Zohar dis-mouille-toi maintenant tu veux quoi l'écrire si je t'ai donné quelque chose c'est tout dis-mouille-toi avec ça alors évidemment le Zohar est un texte où il y a beaucoup d'interprétations c'est un texte qui a donné lieu à beaucoup d'interprétations et qui a inspiré les plus grands et qui a inspiré les plus grands mais le le pshat le plus simple et le plus profond il vient du fait qu'on a mal lu le Zohar lui-même le Zohar il vient nous dire quoi il dit que c'est Béné et Elohim ce sont ceux qui viennent et qui sont préposés on a dit les Memanah les Shpihah les Ravah qui viennent pour scruter et les Ashgahah ça veut dire les Ashgahah ça veut dire qu'ils scrutent vraiment scrupuleusement c'est-à-dire c'est une vision de très près ils viennent pour regarder les actions des hommes ils viennent là et qu'est-ce qu'ils font eux les Yitzhaksev à la chaîne ils viennent se tenir sur Dieu ça veut dire qu'ils défendent les hommes ils viennent baider tu vas trop vite ils sont des témoins tu vas trop vite tu vas très vite tu vas trop vite il a dit il fait l'achat tu vas trop vite eux ils viennent ils sont là pour préposer voilà avec ses pieds là des fois j'ai pas été très bien où je devais aller je t'y repars à la synagogue voilà tac le pied de monsieur Seban avec son oreille des fois il écoutait des choses qu'il fallait pas tac l'oreille de monsieur Seban avec ses yeux des fois il avait des trucs qu'il fallait pas tac c'est ça là et lui il va aller plaider la cause en haut au tribunage supérieur etc on parle pas de jugement on parle de rapporter ils sont des rapporteurs non il n'y a pas un prévue jugement c'est reçu ils viennent pour rapporter après il y a un jugement pourquoi peut-être que j'ai été parce que j'ai pas vraiment fait que mon pied ce qu'il fallait se faire mais c'était pour aller dans autre endroit c'est notre histoire après après on juge des rapporteurs des instructeurs des instructeurs des instructeurs mais qui font leur mission qu'ils se sont très bien ces gens là ils viennent et c'est là c'est là des éléments c'est tout simple celui qui croit qu'une chose se fait sans que ça se passe et que personne ne voit ça marche pas même aujourd'hui il y a des caméras partout même aujourd'hui il y a des caméras partout mais c'est à dire je reprends juste quel rapport entre ça et le fait qu'il vienne sur Dieu comme si quelque part Dieu il était responsable des actions des hommes pourquoi ils viennent les quatre sèvres à la chaîne est-ce que Dieu il est responsable Dieu il n'est pas responsable de ce que je fais j'ai le libre arbitre moi j'ai le libre arbitre pourquoi maintenant eux ils viennent sur lui pourquoi ils viennent l'embêter à lui c'est psychanalithique quoi ? c'est psychanalithique en quoi est-ce que en quoi est-ce que Dieu il est responsable de l'action des hommes parce que parce que s'en prendre aux hommes c'est s'en prendre à Dieu Dieu il dit s'ils font des fautes c'est sur moi je les prends sur moi c'est ça que le Zohar il a voulu dire parce que dans ce verset je vois l'amour de Kuchab et de Kuchab et de Kuchab et de Kuchab et de Kuchab je vois que Dieu il aime les hommes c'est Dieu qui les a missionnés quand même les anges ça le verset le dit pas enfin le Zohar le dit effectivement ils sont missionnés mais quand ils ont des comptes à rendre ils ont des comptes à rendre sur Dieu ce qui veut dire et sûrement ramassez-vous d'en parler ce qui veut dire que dans des Rosh Hashanah va commencer une époque où il va se passer un changement dans les choses divines ça veut dire qu'à partir de Rosh Hashanah il va commencer à y avoir un changement même en haut même l'attitude du patron elle est différente pourquoi ? parce que justement pourquoi pourquoi c'est en ce jour-là que ça se passe ? c'est pas simplement qu'en ce jour-là eux ils viennent et ils viennent sur Dieu et s'ils viennent sur Dieu du coup le problème maintenant il devient le problème de Dieu le Zohar il le dira plus tard il dira plus tard si vous prenez la deuxième page qu'on ne va pas avoir le temps de faire le troisième paragraphe il dit parce que quand Israël ils font des actions non conformes pour ainsi dire ils afféblissent sa force il dira plus tard sur Dieu assurément parce que puisqu'ils se rassemblent sur Israël allez sur lui qui c'est lui sur Dieu ils se rassemblent donc il y a quelque chose qui change même dans Yud Kébash ce jour-là il y a quelque chose qui change en fait il y a quelque chose qui va changer et cette chose-là ça va être le rapport entre ce du Yom Ali et ce Al Hashem et ce Al Yud Kébash c'est ça que le Zohar nous apprend c'est que maintenant il y a un changement qui va se passer dans le monde mais mais juste on va dire deux lignes parce que ces émissaires qui sont préposés pour scruter les actions des hommes ils vont ils parcourent et ils prennent toutes les actions mais au jour où vient le jugement les Midans en allemands ils deviennent des accusateurs les Mekas pour se tenir sur les hommes donc ils viennent effectivement se faire cette chose-là mais ils se tiennent sur Yud Kébash alors oui c'est mon ce que je voulais dire c'est que ces émissaires ils sont au service d'une arache ou ils sont au service d'un HM c'est pour ça que le verset est coupé en deux c'est pour ça que la deuxième partie du verset va dire il y a E et après il y a un deuxième qui vient et il se met où Bétocham il se met au milieu il y a un premier groupe qui arrive et il y a un deuxième et on voit bien que c'est deux mouvements distincts et le deuxième il vient et où est-ce qu'il va se placer où lui au milieu du groupe et il se met au milieu il se met au milieu exactement parce que le satan ça veut dire qu'il va vouloir diviser il veut diviser quelque chose dans cet élément de Yudke Vavke donc c'est pour ça que du coup on comprend qu'à Rosh Hashanah il se passe des choses différentes il se passe des choses d'un autre degré qu'on ne comprend pas alors c'est vrai que tout le monde sait que c'est le Yom Adin mais dans ce jour-là pour revenir au thème qui était c'est qu'il y a une transformation de l'être il y a une transformation totale de ce qui se passe il a vu que cette transformation elle est entre le Ré qui est sur Yom il y a un jour mais ça c'est le Yom du Ré et dans ce jour du Ré il y a des forces qui se rassemblent à l'H&M qui viennent se mettre au-dessus de Yudke Vavke et ça c'est pour provoquer quelque chose qui va se passer sur Yudke Vavke c'est pour ça que la Torah tout ça elle n'a pas dit la Torah elle n'a pas dit ça la Torah elle a simplement dit ça ce jour-là à cause de tout ce qui se passe et que je ne te dis pas mais que tu peux comprendre je te donne un conseil tu as intérêt à sonner du chauffeur tu as intérêt à sonner du chauffeur parce que sinon ce qui se passe en haut vaut mieux pas que tu comprennes si tu veux comprendre il y a des textes qui vont t'expliquer comment ça fonctionne et tu vas comprendre effectivement le renversement la transformation qui se passe dans les mondes d'en haut le chauffeur a une action sur les anges ou une action sur les anges alors c'est un autre sujet mais le chauffeur la Torah la Torah a dit que comme a dit le verset que le peuple qui connait connaître connaître c'est pas dans la connaissance il y a celui qui sait celui qui ne sait pas il n'y a pas de discussion soit on sait soit on ne sait pas il y a ceux parce qu'il y a ceux qui savent cette chose-là qui s'appelle la Torah pourquoi ? parce qu'elle peut agir sur ça comment ? qu'est-ce qu'elle va faire ? est-ce qu'on va embrouiller le satan qui se trouve au milieu ? est-ce qu'on va enlever ses émissaires ? est-ce qu'on va changer le il faut rentrer plus profond mais effectivement Rosh Hashanah c'est le jour du de la transformation totale de l'être et pour répondre à ta question c'est pour ça que d'après la Torah on n'a pas commencé le compte des mois par ça on a commencé le compte des mois par le degré justement de la plénitude de l'être on n'a pas commencé Rosh Hashanah on n'a pas commencé le compte par rapport au degré de la transformation ou du bouleversement total est un peu compliqué de l'être je vous remercie est-ce qu'il y a eu des questions ?